... Orage de vivre ou quand la maladie inspire et donne la force de créer un spectacle puissant. Tour à tour léger, drôle, poétique, cynique, grave ou touchant, la pièce de Péroline Drevon, Romain Lateltin et Théophile Hardy prend les tripes, joue avec les émotions. Orage de vivre raconte l'histoire d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Le parcours de Péroline de son entourage des aidants, des aimants est mis en mots et en musique. Dès le début de la maladie, dès le diagnostic, j'ai commencé à écrire un espèce de journal intime de mon cancer. Et en fait, Romain Lateltin et Théophile Hardy, avec qui je travaille sur le spectacle, Orage de vivre, m'ont dit, on va faire ce qu'on sait faire, on va en faire de l'art. Et en fait, ça me sert d'abord à faire un podcast, un livre audio qui s'appelle Histoire de sein, où je retranscris mon parcours et je me dis, comme les gens sont souvent mal à l'aise, on va libérer la parole et je vais raconter mon parcours. Et donc, je commence comme ça et ensuite, entre deux chimios, à chaque fois que j'ai un peu d'énergie, je vais voir les garçons et on écrit, on compose, je leur parle de ce que je vis et je leur dis, voilà ce qui me semble hyper important à mettre dans le spectacle, etc. Et on avance comme ça, petit à petit, entre deux soins, et jusqu'à arriver à aujourd'hui où ce spectacle est enfin prêt. Dès qu'elle nous a annoncé sa maladie, on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a une forme d'urgence. Souvent, on a un peu enfoui nos émotions. Et grâce à ce spectacle, on s'est dit qu'en plus d'être une forme d'aide pour Péroline, comme des aidants par l'art, en fait, on pourrait aussi, nous, être aidés par ce spectacle, au même titre que le public. C'est un ascenseur émotionnel. On peut passer par des moments où on va rire, où on va même faire la fête. Il y a des chansons qui sont assez entraînantes. Je pense qu'il y a une chanson qui s'appelle Attila le 1, qui est un peu, voilà, on tape dans les mains, tout le monde tape dans les mains sur scène. Elle nous a vraiment aidés de nous plonger dans ce sujet-là, et d'essayer d'en faire quelque chose d'artistique, de poétique, de beau. Les chimios, l'hôpital de jour, l'ablation d'un organe, tout y passe. Textes ciselés et humour noir, des chansons pour soutenir les émotions. Orage de vivre est une œuvre nécessaire, vitale. Commencer un spectacle, comme le podcast, ça m'a donné un objectif. C'est-à-dire que j'ai une vision sur le long terme, alors que d'un coup, en fait, tout s'arrête. Et donc, j'avais besoin d'un truc qui me tient, qui me donne le goût, qui me donne envie d'avancer, et qui me donne des projections dans le futur. Il a pour moi une vocation, c'est libérer la parole des patients, mettre au cœur les patients, les soignants et l'entourage au cœur de la résilience, parce que la résilience, elle est possible. J'ai choisi de mettre le premier coup de tondeuse. Je la prends dans la main. J'approche la lame de mon frein. C'est froid. Et je passe le premier coup. J'ai une légère nausée. Et en fait, à ce moment-là, je suis fière. J'ai très envie de jouer ce spectacle, en fait, devant le grand public, pour que cette maladie soit plus un tabou, que les gens ne se retrouvent pas seuls avec leur maladie et dans leur détresse, et qu'on puisse se parler normalement, et sans gêne, en fait. Avec leurs âmes d'artistes, Péroline et ses co-auteurs transcendent l'épreuve et offrent aux spectateurs un moment esthétique et poignant. Force, courage, dérision, orage de vivre, orage, au espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada